Et salut à tous et à tous les amis, c'est Emperor, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite d'aventure de Bayek de Sivoua dans l'Egypte antique et les amis. La dernière fois que l'on s'est vu, c'était un live que j'avais fait sur Origin parce que j'ai été un peu fainéasse durant la semaine, j'avais oublié de tourner un épisode. On reprend donc l'esplay classique pour celui-ci, mais j'ai décidé donc d'innover pour Origin. Et du coup, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et donc je me suis dit, ça serait intéressant que je fasse mi-esplay, mi-live. Et je me dis, ça peut être intéressant de faire ça avec un peu tous les Assassin's Dream parce que ça permet entre guillemets d'avoir de la convivialité et de pouvoir en même temps partager un petit peu. Le seul hic, c'est que forcément si vous êtes en retard sur des épisodes, vous allez devoir être en retard pour tout. C'est le seul vrai problème. C'est-à-dire que par exemple, pour celui qui a vu le live que j'ai fait, je crois, vendredi dernier ou samedi, je ne sais plus. Je crois que ça devait être samedi. Ben forcément, le problème, c'est que si vous avez vu ce live-là, il y a un problème de décalage. Vous vous doutez un petit peu que ça peut être un problématique. C'est-à-dire qu'il va falloir bien suivre attentivement les lives ou regarder en rediffusion. Ça peut être le seul petit bémol. Mais j'ai décidé que pour Origin, on va faire ça comme ça. C'est-à-dire que là, je vais tourner mes let's play. Je ne sais pas combien d'épisodes, je vais principalement tourner actuellement. Et là, après, je ne tournerai plus d'épisodes et on se retrouvera en live, du coup, les vendredis, pour une heure d'Origin. Voilà, je pense que je vais faire ça comme ça. On verra bien comment ça va se groupir, si c'est intéressant ou pas. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et j'espère que je me suis bien exprimé parce que j'ai eu du mal à me faire comprendre. Bref, les amis. Donc, on a fait l'histoire du temple lors du dernier épisode. Donc, j'avais bien avancé hors caméra. Tout est quasiment fait hors caméra, au moins jusqu'à presque Alexandrie. Il y a encore 2-3 trucs sur l'eau, mais ce n'est pas gênant. On a 2 missions, les amis. On a les missions du marchand, dont on a vu lors du dernier live que ça pouvait rapporter gros. Vu que j'ai un premier équipement en or. Et on a le droit de naissance, qu'on va faire tout de suite. Et une fois qu'on aura fini toutes ces missions, les amis, on pourra se rendre enfin à Alexandrie. Ce qui ne devrait plus tarder. Si ce n'est pas dans cet épisode-là, ce sera peut-être dans le suivant. Et puis c'est parti. Allez, on va parler à l'embaumeur. C'est parti. Tu la trouveras à la ferme de date abandonnée près de la route, là où on a tué sa famille. Merci. La classe doit être une femme extraordinaire. Tu m'étonnes. Pour amener les corps un par un d'aussi loin. Parce que quand même, 500 mètres, un demi-kilomètre avec 3 cadavres, autant vous dire que courageuse. On va aller lui parler, les amis. Et on va sans doute se venger, hein. Les connards qui ont osé tuer sa famille. J'espère que vous allez bien, les amis. Pour ma part, ça va nickel, hein. J'adore Origin, hein. J'ai complètement bien à quel point ce jeu était quand même très, très... Bah, il est très beau, hein. Regardez-moi ça. Est-ce que ce jeu, il est quand même pas magnifique ? Il l'est. C'est peut-être l'un des plus beaux, en vrai, qu'ils ont pu faire. Et j'ai hâte, hein, de vous faire découvrir ce nouvel opus avec vous. On rappelle, hein, que je ferai tous les Assassin's Creed sur ma chaîne, normalement. J'espère que je réussirai à atteindre cet objectif-là. Alors, combien avons-nous de soldats ? J'en vois déjà un. J'en vois deux. Quatre. Bon, à vue d'oeil, il a l'air d'en voir quatre. Par contre, je la vois pas, elle. Ah, ils nous attaquent à vue, là, ici. Là, moi, elle est là. On ne la perdra pas, cette fois. Elle s'est cachée dans le puits, je pense. Je n'aime pas ça. Par, rien. Hé, sur moi, frère ! Les ennuis ont tiré. Ça va, pour le moment, ça passe bien. Il faut juste que ces deux-là, ils se séparent. Au moins, s'ils voient les corps, ils ne sont pas occupés à la gamine qui se trouve dans le puits. Ah. Ils se séparent. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Fais chier, il y en a un autre là-haut. Fais à toi, Iras. Je veux simplement te parler. Le dernier est à avoir dit ça, à tuer ma famille. Je suis là pour t'aider, Iras. Comment est-ce que tu connais mon nom ? Un prêtre m'a parlé de toi. Ah. Ma famille possède ces terres depuis des siècles, mais elle ne les a jamais cultivées. Un soldat est venu, il a dit que son maître possédait un acte de vente. Mon père a refusé de lui remettre nos terres. Ensuite, ensuite, tu sais ce qu'ils ont fait. Et toi, que feras-tu ? Cette ferme me revient. J'y travaillerai jusqu'à ma mort. Je peux faire en sorte que les soldats te laissent tranquille. Tu peux essayer. La villa dont ils ont parlé se trouve au nord-est, sur la route d'Alexandrie. On ne fallait pas plus. Si tu échoues, dis au monde que je suis morte en protégeant les biens de ma famille. Très bien. Que l'on soit ainsi, comme dirait certains. Bon, c'est parti, les amis. Où se trouve... Ah, ouais, je connais cet endroit. Je pense qu'on n'a pas fini de faire du ménage, les amis, dans cet épisode. Ah, ouais, c'est parti, les amis. Dirigé par le phare d'Alexandrie, droit devant nous. J'ai déjà été à la villa. Régler tout ça hors caméra, les amis. Donc, ça va. Il y a pas mal de monde dans la villa. Par contre, ça va être un peu plus compliqué d'assommer tout le monde discrétion... En discrète... Il n'y en a pas plus à dire ce mot de la bouche. Sans trop se faire caler, mais on le sait. On est fort au combat, donc au pire des cas, on sera prêt. Après, il faut juste trouver des renseignements. Donc, il y a peut-être moyen discrètement de s'infiltrer sans trop se faire caler. Ah, bah, les cadavres sont restés. Ok, bah, j'ai déjà nettoyé. Donc, bon, normalement, il n'y a plus personne. Une lettre sur du papyrus. Mutec refuse de me donner la ferme aux dates. Ce chien dit que mon acte de vente est faux. Il faut qu'il meure, sa famille aussi. Fais en sorte que ça ressemble à un accident et nous partagerons le profit de la ferme. Pour l'instant, tes hommes peuvent s'installer dans ma villa, à la campagne. N'espère pas abuser de mon hospitalité. Si t'es pas devant ma porte à Alexandrie d'ici deux décades, tu peux te considérer comme étant un homme mort, toi aussi. Sophronios, ok. Sophronios, encore un homme devenu boucher par un pas du gain. Bon, bah, on va lui buter, les amis, hein. Dans le cas, le mec a une petite villa au KLM à côté d'Alexandrie. On se met bien. Bon, les amis, on va aller pas loin d'Alexandrie. On va donc découvrir un nouveau territoire. Ah, une statue de Paul-Aimé à buter. On verra ça sur le retour, je pense. Ah, c'était pas une petite flotte. Ok, on va rappeler notre chameau de l'autre côté, c'est pas gênant. Si on s'est pas bouffé par les crocodiles d'avant. Vous savez pourquoi ils sont chiants, ces bestioles-là. Et vous savez pourquoi je considère que les crocodiles et les alligators sont des créatures très fortes ? Parce que si vous donnez des ailes à un crocrodile ou un alligator, c'est la créature la plus puissante au monde. Elle peut aller dans l'eau, elle peut aller sur terre. La seule chose qu'elle peut pas faire, c'est aller dans les airs. Si un crocrodile ou un alligator avait des ailes, ça serait la créature la plus dangereuse et la plus puissante au monde. Parce qu'elle serait littéralement bonne partout, en fait. Alors par contre, est-ce que les missions du marchand peuvent se décaler ? Oui, elles peuvent. Donc normalement, j'ai même pas besoin d'y retourner là, en fait. Enfin, sauf si on me demande d'y retourner, bien sûr. Mais sinon, théoriquement, on peut continuer. Donc ça, c'est cool. Donc on va rentrer à Alexandrie, les amis. Et donc du coup, Alexandrie, voilà, les amis. Du coup, comme je dis, il y a un point d'observation qui sera à faire au phare. Et je profiterai peut-être d'un live pour faire ça, les amis. Ça peut être intéressant. Et évidemment, on a tout, plein de missions qu'on poppait. On a plein de choses à faire. Ici, Alexandrie, il faut qu'on rejoint évidemment Aya. Qui doit se trouver quelque part par ici. Voilà, donc au nouveau territoire. Ça nous donne un truc comme ça. Pour le moment, au niveau de la map, c'est plutôt pas mal. Où est-ce qu'il court comme ça, le poteau ? Je ne veux pas que ces marchands vendent leurs pacotilles si près de chez moi. Je dis que j'achèterai leurs marchandises s'ils partent le commercer ailleurs. Eric, on a la bancage. Il y a un enfant indigne de la vie que tu as menée. Si je revoyeras, je lui annoncerai la nouvelle. Ça, c'est fait, les amis. Et en plus, je n'ai même pas besoin de retourner la voir. Donc, impeccable, les amis. Donc, c'est bon. On a terminé avec toutes les missions qui se trouvaient dans le secteur du lac Marotis. En tout cas, dans le secteur ouest du lac Marotis. On aura encore tout l'est à faire. Mais on verra ça un peu plus tard, les amis. Par exemple, cette mission-là va être au niveau 17. Donc, autant vous dire que ce n'est pas encore pour tout de suite. Et on est à Alexandrie, les amis. Donc, on a tellement de choses à faire à Alexandrie. Mais avant, on va aller faire cette mission-là. Pourquoi cette mission-là ? Parce qu'on devait la faire de base un peu plus bas. Mais vu que le marchand suit la direction de Bayek, c'est cool. Donc, j'avais nettoyé mon inventaire la dernière fois. Le gamin qu'on a eu l'occasion de voir lors du dernier live. Et puis, ça sera très bien pour terminer cet épisode-là, je pense. Quoi que j'ai une statue de Ptolémée à détruire dehors, quand même. En fait. Je pense que je vais aller la casser tout de suite. Parce que si je ne reviens plus sur ce chemin-là avant un petit moment... En tout cas, bienvenue à Alexandrie, les amis. On va y rester un petit moment. Alexandrie, on en a peut-être pour... 4. Peut-être 5 heures. Ça va être assez long, Alexandrie. C'est la capitale de ce jeu. Comme Athènes était celle d'Odyssée. Et comme dans Valhalla, il n'y a pas eu trop, trop de grandes villes encore... Ben, ça peut être Grandre Bridge, par exemple. Dans le 2, on parle de Venise, qui était quand même plus grande que Florence, dans l'idée. Et donc, du coup, Alexandrie est la grande ville de ce... Et la grande ville de ce Assassin's Creed Origin. Et en plus, s'il n'y a aucun soldat, ça va vite fait être du... Voilà. On est parti, les amis. Il va nous rester. Quelques minutes pour au moins commencer cette quête. Et voir à peu près ce que ça donne. Et après ça, on mettra tranquillement un terme à cet épisode, les amis. Et... Je verrai si j'en retourne un autre aussitôt. Ou si, la prochaine fois, on se reverra en live. Comme je l'ai dit, je vais essayer de mixer pour ce Origin entre des lives et des let's play. Ça peut être sympathique. D'ailleurs, ce serait même intéressant que je le fasse pour Valhalla aussi, au passage. Mais pour l'instant, on va faire un test avec Origin pour voir si ce test me paraît concluant. Et si je vois que ça l'est, on continuera comme ça. Pour l'instant, peut-être que pour Origin. Etant donné que Origin, j'avance à un épisode par semaine. Donc je tourne très rarement deux épisodes à la suite. Mais d'ailleurs, ça n'est jamais arrivé encore sur Origin. Mejai, une de mes amis s'est fait agresser et voler dans le désert. Le voleur s'est enfui, mais je sais où il est. Occupe-toi de lui, et tu pourras garder tout ce qu'il a dérobé. Bon, il est carrément de l'autre côté de la ville. Ce qu'on fera aussi, les amis, c'est que quand on aura le temps, on essaiera de venger tous ceux qui sont morts. Malheureusement, ça m'est arrivé une fois hors caméra. J'ai, en volant sauter un point d'observation, je me suis foiré. Donc, première mort avec Bayek, pour ma part. Donc, quelqu'un, j'espère, ne plus me venger. Parce que du coup, vu que des soldats m'ont tiré dessus, je pense que le jeu a considéré que c'est les soldats qui m'avaient buté. Donc, il se peut peut-être que vous m'avez vengé. Alors, on retournera à voir Aya dès le prochain épisode, les amis. On va y aller dans l'ordre. C'est juste que là, il me reste juste assez de temps pour terminer cette quête du marchand. En plus, ça ramène de grosses récompenses. Et ça vous permet, évidemment, de visiter un petit peu Alexandrie. Oh ! Le tombeau d'Alexandre-le-Grain ? Oui, c'est vrai qu'il est Alexandrie, je n'y pensais plus. Ça vaudra le coup d'être visité, les amis. Vache, c'est loin ! Garnison d'Arca, ok. J'espère qu'il n'est pas dans la garnison, quand même. Ça a l'air, malheureusement. Il a l'air d'être dans la putain de garnison. Bon, on va faire de notre mieux pour essayer de le buter. C'est parti. Merde ! Bon, je n'ai pas chopé un truc légendaire. Donc, ce n'est pas un moins important de regarder, mais bon, dommage. Bon. Il y a des rats. Donc, ça, c'est fait, les amis. Donc, on avait gagné ce bouclier en or. La prochaine fois, on a gagné ce bouclier là, à mon avis. Donc, c'est un bouclier moins impressionnant que ce qu'on avait pu gagner la dernière fois. Mais au moins, on est quasiment au level 14. Donc, ça, c'est super intéressant. Au niveau des quêtes, il y a encore cette... Donc, ça, c'est une enquête qu'on reviendra en arrière, les amis. On la fera un peu plus tard. Parce qu'on n'est pas encore au level. Et je préfère faire quand même quelque chose quand on est au level. Donc, pour le reste, évidemment. On n'est toujours pas au level. Mais par exemple, pour Aya, on l'est. Il faut la retrouver à la biotech. Alors, les amis, on ne va pas faire ça tout de suite. Il me reste 3 minutes de vidéo. Mais j'ai peur de déborder. Et ce n'est pas le but recherché. Donc, les amis, ce que je vous propose, c'est que cet épisode va être un point le plus court que d'habitude. C'est-à-dire que je ne vais pas tarder à l'arrêter. Le point positif, du coup, les amis, quand on regarde la carte, c'est que... Tout ce qui est ici est terminé. Donc, avec le hors-caméra, le live et cet épisode-là, on a réussi à faire tout ce qui se trouvait ici. Donc, ce qui est plutôt intéressant. On a même pu profiter pour les trois de la statue de Ptolémée. Donc, les amis, la bibliothèque d'Alexandrie est ici. Donc, on aura une mission ici qu'on peut faire parce que level 15, ils considèrent qu'on est au level. Donc, on est quasiment 14. On pourra donc la faire. On fera toutes ces missions qui se trouvent à Alexandrie. Il faudra qu'on récupère aussi des papyrus et tout ça. Ça, je vous le réserve en live, les amis. Tout ce qui agira du phare d'Alexandrie, on le fera ça en live. Et puis, écoutez, je pense que pour ma part, c'est blablaté. On va s'arrêter là pour cet épisode-là. Dès le prochain épisode, on fera toutes ces missions. Sympa, la capture d'écran, là. Cool, bien prouve. King Chris, tiens, est-ce que je mets un gemme ? Allez, j'ai le droit à un gemme. Et puis, voilà. Bon, les amis, je vous laisse. Je vous dis la suite au prochain numéro, les gens. Et Bayek vous dit salut. En égyptien, je ne sais pas comment ça se dit. C'est pas comment ça se dit, c'est pas comment ça se dit.